Octobre 2020, les résultats sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine sont tombés. Sur 136 études réalisées sur ce médicament, les trois quarts concluent à son efficacité contre la COVID-19. Des résultats largement positifs, qui n'ont pourtant bénéficié d'aucun écho dans les médias. Attention à la chloroquine. Pour quelles raisons et dans l'intérêt de qui ? Pourquoi l'hydroxychloroquine a-t-elle été si décriée ? Et comment a-t-on pu aller jusqu'à interdire aux médecins de prescrire ce médicament ? Cette histoire d'effets secondaires ou de dangerosité de l'hydroxychloroquine est la plus belle plaisanterie médicale, scientifique, qu'on ait inventée depuis le début de cette pandémie. On a laissé crever les gens, on a interdit aux médecins généralistes qui s'étaient mobilisés pour sauver les gens de traiter les gens. L'hydroxychloroquine ne fait pas vivre les actionnaires de l'industrie pharmaceutique. Pour l'industrie pharmaceutique, il faut du nouveau. Et l'innovation, cela se paye cher. L'industrie pharmaceutique est extrêmement puissante, c'est une des principales sources de revenus dans le monde, c'est des centaines de milliards de bénéfices. Le rapporteur spécial de l'ONU, c'est lui-même qui nous a dit que l'industrie pharmaceutique est la première cause de corruption au monde. Ils le savent à l'ONU. Que s'est-il réellement passé dans les coulisses de cette crise sanitaire ? Quand j'ai commencé à parler de chloroquine, il y a quelqu'un qui m'a menacé de manière anonyme. J'ai fini par trouver que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de l'IA depuis 6 ans. Il m'interdisait de parler de chloroquine. J'ai porté plainte officiellement à la police, on sait qui c'est. Découvrez comment l'hydroxychloroquine, un médicament à 5 euros, en vente libre depuis 30 ans, et à l'efficacité avérée contre la COVID, s'est retrouvé diabolisé au profit d'un médicament cher, aux lourds effets indésirables et sans aucune efficacité. Le remdesivir du laboratoire Gilead. Monsieur le ministre de la Santé, est-ce que vous excluez tout soupçon de collusion entre les intérêts du laboratoire Gilead et des membres du conseil scientifique ? Il n'y a eu aucune, aucune intention d'aucun membre du conseil scientifique pour nous pousser à prescrire quelques traitements que ce soit. Y compris le remdesivir. Mais plus incroyable encore, vous allez découvrir qu'il existe plusieurs traitements naturels très efficaces pour lutter contre la COVID et dont on ne vous a quasiment jamais parlé. Pourquoi ne pas l'avoir proposé au lieu de dire aux gens, rentrez chez vous, fermez les fenêtres, fermez les volets et priez pour que vous ne soyez pas malades ? On n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi, on préfère vendre des médicaments chimiques très chers. Ce qui me tue vraiment, c'est que ces essais existent et démontrent que la vitamine C en intraveineuse a eu des effets bénéfiques sur le taux de survie. Et malgré cela, les médecins continuent de ne pas l'utiliser. Vous prescrivez donc le zinc et il est efficace pour les malades de la COVID-19 ? Chaque patient à qui je l'ai prescrit était à la base très malade et au bout de 8 à 12 heures, il n'avait plus aucun symptôme. L'utilisation de la vitamine D pourrait diminuer de 40 à 50 % les formes sévères de l'infection et le risque létal. On parle potentiellement de centaines, voire de milliers de personnes qui auraient pu éviter l'hospitalisation, effectuer des séjours moins longs à l'hôpital et surtout éviter la complication ultime, à savoir la mort. Et c'est ça qui est un peu interpellant. Pourquoi, alors que cela est connu, est-ce qu'on ne le propose pas aux patients ? Oui. Pourquoi les malades ont-ils été privés de remèdes efficaces ? Et s'il était temps d'ouvrir les yeux sur la face noire de notre système de santé ? Merci. Merci. Merci.